On est avec Alexis Allard au Stade d'Hubert, alors une défaite un peu sévère contre New York, même s'il ne sera pas démérité, mais qu'est-ce qui vous a manqué sur ce match là ? Tout simplement du réalisme, en première mi-temps je pense qu'on peut mener au score, et puis en deuxième mi-temps sur des erreurs un peu belles je dirais, on en prend trois. Depuis quelques matchs on a l'impression que Istres joue bien mais peine à enchaîner à faire une série, comment est-ce que vous pouvez faire pour arriver justement à enchaîner deux trois matchs d'affilée ? Comment faire si je le savais ? C'est vrai qu'on arrive à faire des bons matchs, même qu'on ne ramène pas de points, ou qu'on fait des matchs nuls ou n'importe, on fait le contenu lié, mais après on manque de réussite, d'efficacité devant contre derrière. Mais est-ce qu'ils se présentent, c'est un promu, et c'est même le leader de la Ligue 2, ça vous surprend ? Ça ne me surprend pas parce qu'ils ont fait un bon recrutement et des bons joueurs là-bas. Ils sont sur une dynamique depuis l'an dernier. Souvent qu'une équipe elle monte, elle est toujours dans l'euphorie. Maintenant je ne sais pas si ça va durer pour eux. Et c'est la meilleure défense du championnat qui est en face, comment est-ce que vous allez faire pour forcer un peu le verrou messin ? Déverrouiller, sincèrement je ne sais pas, on va voir un peu ce qu'ils proposent à la vidéo. Ça je fais confiance à mes potes de devant, à eux de les faire péter. Et un pro-stick du coup ? Je verrais bien le hold-up 1-0 moi. Une victoire 1-0 c'est largement assez. Avec un nouveau but d'Alexis Allard ? J'espère. Merci Alexis. Merci. 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 Merci.